Contrairement à d'autres sciences, les mathématiques ont le luxe de ne pas devoir se confronter et se confirmer par la réalité. C'est un chercheur en mathématiques et motivé non pas par les applications de sa recherche, mais par la beauté des arguments mathématiques. C'est compliqué parce qu'il faut connaître une grande partie de mathématiques et la comprendre en profondeur pour vraiment observer cette beauté, mais je pense que c'est le truc le plus enrichissant qu'il y a dans les maths. C'est un chercheur en communique. C'est un chercheur en étudiant de formes, de formes ou de géométriques dans différents domaines. C'est un chercheur en étudiant de formes ou de géométriques. En Vector Reumann, on va au-delà de la question précise qui a été posée par quelqu'un et on est emporté par la curiosité, par le fait de vouloir savoir, même dans des situations plus complexes. Qu'est-ce que ça va donner ? Répondre à une question mathématiques, c'est un peu comme aller dans la montagne. On arrive au sommet et ce qu'on voit du sommet, c'est les autres sommets qu'ils ont encore plus haut. Qu'est-ce que ça va faire ? Derzeit beschäftige ich mich mit der Konstruktion von hyperbolischen Mannigfaltigkeiten in höheren Dimensionen, speziell in der Dimension 5. Und zwar mit solchen Raumformen, die optimal sind, was das Volumen angeht, möglichst kleines Volumen. Eine Fundamentale Gruppe mit kleiner Präsentation, wenige Erzeuger und schöne Relationen. Es ist nicht so ganz einfach, aber spannend. J'ai étudié d'abord les mathématiques en branche principale puis la philosophie en branche complémentaire. J'ai fait un bachelor et un master. Je pense que le plus important pour motiver des étudiants à étudier les maths, c'est d'abord de leur transmettre notre passion. J'ai fait mon bachelor et master en mathématiques à la Université Freiburg. Irgendwann stellt-se la question, ok, bleibe-je dans l'université, dans l'académique, oder versuche ich mein Wissen aus dem Studium sozusagen in der wirklichen Welt anzuwenden. Als Mathematiker hat man auf jeden Fall glänzende Zukunftsperspektiven. Je pense que n'importe qui peut découvrir la beauté, le plaisir de faire des mathématiques. Il faut juste entraîner son esprit, entraîner sa clarté de raisonnement et son imagination dans la direction des maths. ... ... ... ... ... ... ... ... ...